Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci nous te rendons grâce encore pour ces moments que tu nous donnes de partager ta parole nous appelons Père Éternel Dieu ton Saint-Esprit afin de nous habiter que ta présence Seigneur prenne le contrôle de toutes choses que ta présence visite chacun d'entre nous Seigneur il y a certainement une parole pour chacun d'entre nous Seigneur dans ce que nous allons partager aujourd'hui nous prions Dieu Tout-Puissant que tes anges puissent encore nous précéder Seigneur dans les cœurs que tu disposes les cœurs de tes enfants que tu disposes nos cœurs à nous et que Père Éternel Dieu nous soit un des vaisselles pour ta gloire que l'honneur et la gloire te soient rendus au nom de Jésus Christ Amen J'aimerais remercier le leadership de l'Église et aussi à Dieu qui nous a permis d'être rassemblés aujourd'hui et aussi à Dieu pour nous donner la chance d'être rassemblés aujourd'hui et partager sa parole Alors, la semaine passée nous avons parlé de la persévérance et l'endurance à la poursuite de la sainteté Nous avons vu que la persévérance est un effort continuel de faire ou d'atteindre quelque chose malgré les obstacles Alors, nous allons le voir quelque part dans notre écriture Et aujourd'hui nous allons partager manifester la sainteté dans toute forme de conversation Alors, notre verset clé que nous allons lire est Colossiens 4, verset 2 et verset 5 à 6 And today's key verse will be taken from Colossiens 4, verset 2, 5 et 6 Ok, I'll read 2, continue earnestly in prayer being vigilant in it with thanksgiving 5, walk in wisdom toward those who are outside redeeming the time 6, let your speech always be with grace seasoned with salt that you may know how you ought to answer each one Amen Alors, nous allons voir quelques définitions qui vont nous aider à comprendre le thème d'aujourd'hui So, we're going to look at some definitions in order to help us understand to this theme Alors, nous allons voir qu'est-ce que c'est qu'une conversation So, we'll be looking at what is a conversation Il dit que c'est l'échange par la parole d'informations, d'idées une communication de parler ou d'échange parler d'idées, de sentiments, de pensées, d'opinions And it says that conversation is the interchange through speech of information, ideas and spoken communication or spoken exchange of ideas, feelings, thoughts and opinions Alors, j'aimerais nous rappeler encore aussi qu'est-ce que c'est que la grâce So, I want to remind us again the meaning of the word grace La grâce veut dire c'est une faveur gratuite et méritée de Dieu pour l'humanité pécheresse qui est une miséricorde et la clémence qui aussi fait intervenir le pardon Alors, qu'est-ce que c'est que la communication qui inclut en fait une conversation aussi ? Selon le dictionnaire Oxford il a dit que c'est l'activité ou le processus d'exprimer des idées ou des sentiments ou de donner des informations And communication according to Oxford Dictionary it says that it is the activity or process of expressing ideas and feelings or giving information Alors, nous allons voir ce que c'est que le sel Alors, nous allons voir ce que c'est que le sel Alors, le sel est un élément qui donne de la vivacité à quelques mots C'est ce qu'il y a de finement spirituel dans un propos un écrit une parole un geste une situation ou ce qu'il y a de finement Vas-y So, c'est ce qu'il y a de finement spirituel dans un statement un écrit un mot un geste une situation ou ça augmente la révéance Alors, on va voir ce que c'est que la définition d'assaisonner quelque chose avec nous Voilà So, let's also look at the word saison qui veut dire c'est accommoder un mai ou un plat de façon à relever le goût afin de la rendre plus agréable en fait Ok, so, to season it means that to make up a dish in order to enhance its taste its taste using or make something more pleasant more spicy by various methods or devices Alors, j'aimerais qu'on qu'on voit ce que c'est que le sel 4 verset 2 nous dit de persévérer dans la prière So, now let's look at what Colossians says when it talks about persevering in prayer On a vu que persévérer c'était aller toujours continuer à faire quelque chose malgré les obstacles So, as we learned that to persevere it means that to continue on doing something despite of the obstacles Alors, l'apôtre Paul nous emmène à pouvoir persévérer ça veut dire que pour accéder à la prière ou pour persévérer dans la prière il y aura des obstacles il y aura des choses mais il nous recommande de vraiment persévérer Alors, j'aimerais qu'on voit l'importance de la prière dans notre manière de converser avec les gens Alors, Genèse 1, verset 27 nous dit que nous sommes créés à l'image de Dieu Et lorsque Dieu a fait l'homme il l'a tiré de lui-même Alors, il a pris afin que l'homme soit exactement comme lui Alors, comme Dieu est esprit Jean 4, verset 24 nous dit que Dieu est esprit Alors, il a créé l'homme aussi comme étant un esprit donc l'esprit éternel Alors, ce qui veut dire par conséquent l'homme a été créé en tant qu'être éternel parce que Dieu est éternel Alors, nous allons remarquer que lorsque Dieu a fait dans toute sa création la seule créature qu'il a eu à faire et qui a été créée à son image c'est l'homme Il n'y avait pas autre chose que l'homme Alors, puisque Dieu est amour Il voulait d'un être avec qui qu'il devait faire comme objet d'amour avec qui pourrait partager son amour et sa grâce Il voulait que l'homme reçoive tout ce qu'il est et tout ce qu'il a Alors, cela nous permet de comprendre que nous sommes le temple de Dieu 1 Corinthiens 6, 19 Le Saint-Esprit De là, nous comprenons que nous sommes le temple de Dieu parce qu'il nous a créés pour que nous soyons lui, en fait sur terre Alors, le Saint-Esprit dans le processus de la régénération et de la sanctification commence le travail de la grâce en nous Et dans ce processus il prend possession de tout notre être notre âme et notre corps et il habite Ce qui signifie que le Saint-Esprit est en nom et il habite dans nos cœurs et influence nos corps nos vies et nos conversations That means That means that the Holy Spirit do us in us so that he influences our words our lives and our conversation with people Amen Alors, nous allons regarder comment la prière suppose la communication de pensée avec Dieu Alors, nous voyons que la relation intime avec Dieu dans la prière est le fondement de notre témoignage verbal La prière est la première étape dans la vie d'un chrétien Parce que un chrétien séparé du cœur de Dieu se sépare de l'influence de son créateur Et il va commencer à manifester ce qui a remplacé Dieu dans son cœur Nous sommes le refleur de ce qui nous dirige ce qui est en nous Alors, si c'est Dieu qui te dirige tu présenteras les fruits de l'esprit le fruit de Dieu en toi hors de toi Alors, si ce n'est pas Dieu ce que tu auras dans ton cœur sera reflété en dehors de ton fait Alors, si ce n'est pas Dieu alors, ce qui est dans ton cœur sera manifesté dans l'extérieur Alors, j'aimerais qu'on voit encore comment la conduite notre manière de vivre impacte notre entourage Alors, nous allons nous rendre compte que la bonne conduite en réalité est la volonté de Dieu Alors, nous allons lire 1 Pierre 2 verset 15 à 16 Donc, je vais lire 1 Pierre 2 verset 15 à 16 Je vais lire This is the will of God that by doing good you should put you should put to silence the ignorance of foolish people 16 Live as people who are free not using your freedom as a cover-up for evil but living as a servant of God Amen Alors, nous pouvons voir au travers de cette parole que c'est la volonté de Dieu qu'on puisse vivre on est une bonne conduite dans la manière de vivre dans la manière de parler chaque jour So, you can see from these verses that it is the will of God for us to have a good conduct in the way we live our daily lives Alors, il dit qu'en pratiquant le bien qu'on réduise au silence les hommes ignorants et insensés So, by practicing what is good we will be able to silence what is ignorant or of foolishness Je ne sais pas si dans votre entourage vous avez déjà eu à avoir des personnes qui passent leur temps à ne critiquer que les chrétiens I don't know about you but are you around people who only spend their time criticizing what is wrong about the Christians Alors, il n'y a que ta bonne conduite il n'y a que ta manière de vivre qui pourra permettre que d'autres personnes lui disent que cette personne dont tu parles mais pourquoi tu parles autant mal de cette personne c'est pas parce que c'est pas un crime d'être chrétien qu'est-ce que tu racontes cette personne Et Dieu pourra les confondre Alors, j'aimerais qu'on aille sur le fait que la bonne conduite glorifie notre Dieu So, I want us to look at the fact that our good conduct really glorifies God 1 Pierre 2.12 So, 1 Peter 2.12 It says that Keep your conduct among the Gentiles honorable so that when they speak against you as evildoers they may see your good deeds and glorify God on the day of visitation Amen So, if we act as salt je veux dire si nous agissons pardon comme le sel en ayant une bonne conduite So, if we act as being the salt by which I mean having a good conduct being a model even the most rebellious person who open up themselves to God That might not happen maybe in one day but by persevering in that God who knows the right day that you visit them He will be able to use your testimony for that as a means to visit them Et vous verrez qu'il y a dans certaines situations quand il y a une personne qui craint vraiment l'éternel peut-être dans un quartier ou dans ta famille Vas-y And so you can see that sometimes in our neighborhood if there's somebody who feels God in our family or where we live Au début tu négliges mais après quand il y a une situation ils vont dire ah mais il y a telle personne qui prie allons on va voir ces personnes mais c'est parce qu'au-dedans de Dieu a mis une confirmation que tu es réellement son serviteur et c'est là où la différence se fait Alors nous allons voir comment est-ce que dans la bonne condition nous devons avoir le contrôle de soi So I'm also I'm also going to look at the fact that having a good contact also means having self-control Alors la Bible La Bible soutient que nos conversations révèlent nos cœurs And the Bible says that our conversation reveals our heart. What we say reveals what we are. So if you don't have self-control, it means controlling yourself. So how can you then invite God to take control over you? It is only through the Holy Spirit that you'll be able to position yourself in a way that God will help you in your daily life. So self-control is very important in the life of a believer. So we're going to talk about applying God's principles in our daily lives. Our Christian life is not only practiced within the limits of our apartments or our single area where we live in. It must also be associated but it has to be associated with the life that is being practiced and being lived, lived out. A life that is full of wisdom toward the outsiders. It is important to be right in our relationship with the people, with the outsiders. Because we are seen as being witnesses from their perception. So our contact should be filled with wisdom and that wisdom should come from God. We have a chance to have a testimony in our lives or anytime that we live something in our lives. Amen. Amen. So we're going to see some characteristics of salt in our lives. So as it says in Matthew 5, verse 13 that salt gives flavor to our lives. We are the salt of the earth. I'll read from Matthew 5, verse 13. It says that you are the salt of the earth but if salt has lost its taste how shall its saltiness be restored? It is no longer good for anything except to be thrown out and troubled under people's feet. Amen. Amen. Alors je veux rappeler par rapport aux définitions quand on ne sait pas rappeler c'est dire que le sel est un élément qui donne la vivacité à quelque chose qui donne... Oui, vas-y. So just remind based on the definition that we gave prior that salt gives life. Afin d'accommoder un plat de façon à relever le goût pour la rendre plus agréable. It is there to enhance a dish flavor in order to make it much more pleasant. Bien aimé, ce n'est pas pour rien que nous sommes tous ici réunis. chacun est... Vas-y, vas-y. It is not for nothing that we are here gathering together. Alors moi, je fais par exemple medicine. For example, I'm doing medicine. Une autre personne fait ingénierie. Somebody else is doing engineering. Agronome. Une autre personne fait diplomatie. Une autre personne may be doing diplomacy. Une autre personne fait autre chose parce que Dieu nous a placés stratégiquement parce que nous sommes le sel de la Terre. Une autre personne peut faire d'autres études et Dieu nous met tous ensemble parce que nous sommes le sel de la Terre. Alors même si tu es un chauffeur de taxi, tu peux faire... Tu as ton taxi, toutes les personnes qui montent dans ton taxi, tu peux faire la différence avec les autres taxis parce que tu es le sel de la Terre. Partout où nous sommes, nous sommes censés faire la différence parce que nous donnons en fait de l'essence à ce que nous... Où nous nous trouvons. We need to make a difference wherever we are because as salt in essence of life wherever we are and whatever we do. Alors, ce n'est pas pour rien que nous faisons toutes ces spécialités que nous faisons. partout où nous sommes, c'est une opportunité de montrer que nous sommes différents des autres et nous représentons Dieu. It's not for nothing that we are doing whatever status that we are doing right now. That is because we are representing God in all that we are doing as salt of the earth. Parce qu'en tant que disciples de Christ, nous apportons la saveur de Dieu au monde, la vie, à notre entourage. Because as disciples of God, we are bringing flavor, the flavor of God wherever we are in all our surroundings. Alors, on dit que sans sel, les aliments, même quand une personne prépare et qu'il n'y a pas de sel à l'intérieur, nous rendons compte que ce n'est pas agréable à manger. So, as when we cook, we can see that if food does not have salt, it's not pleasant, it's not delicious. Alors, nous ne pouvons pas nous permettre de perdre notre saveur, notre valeur en tant que sel. parce que notre présence doit redonner de l'espoir à quelqu'un quelque part autour de nous. Nous devons donner envie de goûter à la vie en Christ, à notre entourage. et ne pas baisser nos standards de vie à leur niveau. Mais justement, en gardant et en appliquant l'Évangile tel qu'elle est. mais pour garder notre standard en appliquant les Gospels comme c'est. Alors, nous pouvons garder la saveur de Dieu. Et in this, nous devons accepter de ne pas être ceux qui seront et toujours aimés. Nous devons accepter de ne pas être ceux qui seront toujours aimés. Mais qui savent au-dedans de qui sont restés les porte-parole des trompettes de Dieu. Mais nous devons encore rappeler que nous sommes la voix de Dieu. Alors, l'autre caractéristique que j'aimerais qu'on puisse voir par rapport au sel, c'est que le sel donne soif. Alors, beaucoup de gens autour de nous sont en contact avec nous. Il y a beaucoup qui sont en contact avec nous. Et ils auront soif de connaître ce que nous avons. And they were thirst for knowing whatever we have. Alors, je me rappelle d'un de mes compatriotes, il m'a appelé une fois. I remember one of my countrymates called me one time. Il m'a dit, Marcel, je suis en train de déprimer, je ne sais pas comment faire, mais toi, comment tu fais pour tenir? And he told me, oh, Marcel, I'm feeling very depressed. I don't know how to handle this. So, how do you handle your depression? Et je lui ai répondu que moi, j'ai Dieu, je ne déprime pas, je ne peux pas déprimer. And I responded to him that I have God so that I cannot be depressed. Et il m'a répondu, ah oui, c'est vrai, vraiment. And he told me, oh yes, it's true, really. And I realized that was the opportunity for me to tell him about God, the God to whom I hold on up to this day. I have never been depressed not because of anything but because I have Christ in me. So, I'd like to say that people around us would like to quench their thirst at the fountain of salvation. nous devons nous rendre compte que le monde a beaucoup de temps sur l'église. So, we need to realize that the world around us look up to the church. Le monde a beaucoup d'éteint sur l'église, c'est-à-dire le monde a beaucoup impacté notre qualité d'église, en fait. A beaucoup. Okay, so, what I meant is, what I meant is, the world around us have caused the church to lose its flame, right? So, sous prétexte de liberté, que les chrétiens sont permis de beaucoup de choses en ajoutant de l'eau à l'évangile, on doit adoucir un peu les choses parce que les gens ne supportent pas la parole de Dieu comme elle l'est. So, the world around us have extinguished the fire of the church by bringing into the church things like Christians who lose on a little bit on their standard and changing the word of God. On essaie d'adoucir cela pour attirer le monde et on perd l'identité réellement du chrétien et notre saveur réelle. So, we are kind of losing our Christian standard in order to place the world and as a result, we are losing our saltiness. so I just want to encourage all of us to impact our surrounding. So, on va encore voir une autre caractéristique du sel qui absorbe l'humidité et la retient. I'd like to see another characteristic of salt which is salt absorbs humidité then retains it. I want to say that we need to have that hunger and thirst to deepen ourselves in the word of God. To meditate, l'emmagasiner, la chérir. To meditate, to love it and to cherish it. L'emmagasiner. And to store it. Okay. Alors, je veux dire que notre présence doit mener la bonne odeur de Christ. So, our presence should bring that good scent of God's presence, of Christ's presence. Les tâches provoquées par la moisissure doivent disparaître à notre contact. So, whatever spots that has been spoiled by anything should be able to be washed away because of our presence. Notre présence doit ramener l'équilibre là où nous sommes. Our presence should bring the stability wherever we are. La sueur du monde devrait s'évanouir à notre contact. So, whatever is of evil in the world should disappear in contact with us. Alors, rien ne peut redonner de la saveur au sel. And nothing can bring salt back to its saltiness. Dès l'instant où nous sommes devenus disciples, nous sommes devenus ce sel-là. And at the moment that we became disciples, we have become that salt. Alors, Dieu a mis tout ce potentiel en nous. And God has put all those potentials in us. Et nous sommes les seuls à pouvoir le faire fructifier, faire en sorte que les gens puissent vraiment bénéficier de cette saveur. We are the ones to make sure that the people around us benefit from that flavor that we carry in us as salt. Alors, nous sommes le sel de cette terre. So, we are the salt of the earth. Alors, accomplissons l'appel de Dieu pour nous. Gardons notre saveur en chérissant nos moments avec l'éternel. So, let's keep our saltiness by cherishing our moment with God, our time with God. Ressourçons-nous à son contact au travers de la parole, la prière, l'intercession, l'adoration. Let us be refreshing the word of God by reading, by worship, by worshiping and prayer. Praying, yeah, avec la communion fraternelle. And also the communion. Je pense que si nous faisons cela, notre entourage aura envie de connaître l'origine de ce sel. I believe that if we keep on doing that, the world around us will want to know what is the source of our saltiness. Et nous pourrons œuvrer sur la terre d'une manière extraordinaire. And we'll be able to live in this earth in a way that is extraordinary. Amen. Amen. Alors j'aimerais qu'on passe à voir ce que c'est le pouvoir de la parole. So I'd like us to now see what is the power of the word. Alors j'aimerais premièrement dire que la parole fait la différence. So I'd like to say that the word makes the difference. So I'd like to say that to seize an opportunity is one thing. But to use it in the better way is another thing. Words can encourage or lift up others. Cela veut dire qu'ils ont de la valeur. That means that words have value. Ils peuvent être significatifs et ils sont précieux lorsqu'ils sont prononcés au bon moment. bien aimé. Sachant que notre langue est le feu du Saint-Esprit. Believers, let us know that our tongue is the fire of the Holy Spirit. and in the flesh it is only the fire of hell. So our mouth is an instrument of blessing. So croient seulement leurs paroles lorsqu'ils prient ou lorsqu'ils sont dans une prière de combat avec les démons. Ils se rendent compte que leurs prières et les paroles qui font sortir sont puissantes. Alors que nous vivons tous les jours. Lorsque nous disons à quelqu'un mais tu es bête un exemple simple mais voilà vas-y. Ça impacte la personne. Cette parole aussi a de l'impact. Rappelons-nous que notre langue est le feu du Saint Esprit. Alors si nous bénissons la personne sera bénie et si nous maudissons parce que Dieu vit en nous la chose arrivera. Mais nous sommes plus conscients seulement lorsque nous prions et nous oublions la manière dont nous vivons. la même vas-y. Mais la de temps nous sommes conscients de nos mots seulement quand nous prions. J'aimerais tout simplement nous rappeler que partout où nous allons nos mots ont de l'impact. Mais je veux nous rappeler que où nous sommes toujours le same impact. Les mots sont les épées que nous utilisons dans notre bataille pour le bonheur. Donc nos mots sont weapons que que dans notre lutte pour notre happiness. Pour le succès et le bonheur. Pour notre succès et happiness. OK. nous devons nous rendre compte que nos paroles vivent au-delà de nous. Elles vont de là. Donc nous devons comprendre que nos mots vivent beyond notre understanding. Est-ce qu'on peut se rappeler quand une personne nous a mal parlé un jour dans nos vies ou la parole personne nous a blessés jusqu'au aujourd'hui c'est resté dans nos vies parce que ça nous a impacté une tante ou un autre ou une personne ou même nos parents Can you remember of a word that somebody could be your father your mother or your aunt that word that's wounded you and you can still remember about it up to now. Parce que ça t'a impacté ça va au-delà de toi c'est de la même manière que quand tu donnes une parole tu décourages quelqu'un qui a besoin d'encouragement cela emmène la personne It is the same thing when somebody needs an encouragement and yet you did not encourage them with your word or you discourage them So when somebody really expended on your word of encouragement yet you said to them words that discourage them it could be when somebody has sinned and expecting that you may say to them words that will uplift them but yet you spoke where that really brought them down and as you can see that the first place where we find people are judging each other is within the church what it's not that the word of God wants us to do so we should always be thinking twice before we speak any word because the word that we speak can go far beyond our imagination words can create conflict according to Proverbs chapter 15 verse 1 I asked myself how many people have been able to work so hard simply because somebody did not encourage them how even within the church a gossip can go far and faster than even fire how fire is spread out what can destroy somebody's reputation or even destroy somebody's business but is what we have destroyed how we have been to destruction of the reputation of but at times when we have participated in somebody's destruction and would not even understand how it even happened how we have destroyed somebody's testimony and that's what we call hatred Tu ne sais même pas si la personne est prêt à aller se répentir auprès de Dieu, mais tu es la personne à pouvoir colporter la chose que la personne a eu à faire dans toute la vie. Alors, j'aimerais tout simplement nous rappeler que la médisance diminue la dose du Saint-Esprit en nous. Les mots peuvent détruire. Les péchés de la langue sont faciles. Et aussi très destructeur. Est-ce que nous pouvons penser à combien de fois nous avons commencé à mentir depuis nos jeunes âges? Mentir aux parents, non. Est-ce que c'est toi qui a fait ça, cette bêtise? Tu dis non, mais pourtant on t'a attrapé. Et tu peux imaginer combien de fois, quand tu es petit, tu as menti à nos parents, ou tu as menti à nos parents? Il n'est pas normal que quelqu'un, lorsqu'il vit un autre contact, se sente petit, se sente humilié, se sente... It is not good when somebody comes in contact with us, yet they feel very low, or they feel as if they have been looked down upon. Alors, pensez à notre manière de parler. Alors, let us think about the way we speak. Alors, les mots peuvent aussi apporter la guérison. So, words can also bring healing. Nous devons être des gens qui tendent la main. Let us be people who strike out our hands. Ils soutiennent, qui encouragent les autres par nos paroles. Who sustain or help others. D'où on nous dit de parler que nos paroles sont assaisonnées de grâce. So, our words should be seasoned with grace. Nos paroles doivent être toujours dans un esprit de grâce. So, our words should always be gracious. Alors, il ne faut jamais, je me dis, il ne faut jamais, en fait, ça baisser, à faire des remarques malveillantes ou blessantes aux autres. So, I always think that it is not good to say words that destroy other people or make them look down upon. Nos paroles, tout en étant pleines de grâce, n'ont pas pour but de plaire aux gens. It is true that our words, though they are gracious, they are not always pleasant to people. Il faut qu'elles soient assaisonnées de ce que le sel représente. They should be seasoned with what salt really represents. Elles doivent aussi avoir le piquant de la vérité. They should also always have that flavor of truth. En notre Dieu, il y a la grâce et la vérité. In our God, there is grace and truth. Et il faut qu'elle caractérise ceux qui sont, ceux qui lui appartiennent. Et qu'elle caractérise par exemple nos paroles. And that should be, that should be the character of all the believers. Alors, j'aimerais qu'on voit à, nous devons laisser Dieu tout simplement nous changer. J'aimerais dire tout simplement, la parole de Dieu nous dit que personne ne peut dompter la langue. Mais en tant que chrétien, nous savons que seul le Saint-Esprit peut dompter la langue et nous faire bénéficier des bontés du royaume. Alors, la première chose que nous devons faire pour être des gens qui parlent avec grâce est de faire l'expérience de la grâce transformatrice de Dieu en nous-mêmes. And the first thing we need to do in order for us to be able to manifest the grace of God in us, Dieu doit nous changer de l'intérieur. C'est de l'intérieur que ça se passe. Just God need to change us inwardly because that's where all things happen inside of us. Alors, j'ai l'habitude de me dire que la parole de Dieu nous dit que garde ton cœur plus que toute autre chose. So, as the Word of God says that God guard your heart above all things. Parce que c'est de là que pour sortes des paroles de vie. Because it's from where all the words of life come from. Et qui est la vie ? C'est Jésus-Christ la vie. Alors, si nous n'arrivons pas à permettre à Dieu de nous changer de l'intérieur, de garder notre cœur. So, if we do not allow God to change us inward in order to guard our heart, Comment est-ce que nous voudrions impacter les gens avec les bonnes paroles ? À quel moment donner quelle parole à qui ? Alors, une relation grandissante avec le Seigneur est un facteur clé dans notre relation avec les autres. So, our relationship with God is a major factor in our relationship with other people. Alors, j'aimerais dire, nous devons écouter un peu plus. So, we need to listen more. On va lire Jacques, chapitre 1, verset 19 à 20. So, we will read Jacques, chapitre 1, verset 19. Ok, I read. Know this, my beloved brothers. Let every person be quick to hear, slow to speak, slow to anger. Amen. Amen. Alors, nous remarquons aujourd'hui que nous écoutons plus pour comprendre. Pardon, nous écoutons plus pour répondre que pour comprendre. So, you can see that nowadays we listen more for us to speak back rather than listening in order to understand. Alors, si on prend le temps d'écouter, so if we take time to listen, nous apprendrons des autres. We will learn from others. Nous apprendrons, nous verrons la douleur dans leurs expressions. We will see the pain in their expressions. Nous serons moins susceptibles de réagir de manière excessive. who will not be quick to act to act quickly or to come to certain conclusions. Et cela nous permettra aussi de grandir en nous-mêmes. And that will help us to grow to grow within ourselves. Et si nous voulons grandir, nous devons écouter, apprendre à écouter. And if we want to grow, we need to learn to listen, to really learn how to listen. Si nous voulons prononcer des paroles, des mots qui conviennent à chaque situation. If we are going to learn how to speak the right words in the right situation, nous devons apprendre à écouter afin de savoir quelle est réellement la situation. Then we need first to learn how to listen and understand what exactly is the situation. Alors, pour parler avec grâce, nous avons aussi besoin de contrôler notre colère. So in order to speak graciously, we also need to keep our anger in control. Alors, si nous remarquons bien, en général, les mots les plus blé sont prononcés lorsque nous sommes en colère. And in general, we speak words that hurt whenever we are angry. En période de colère, nous voulons attaquer l'autre. Nous voulons toujours avoir raison. When we are angry, we attack the other person because we want to be the right one. Malheureusement, ces mots ne peuvent jamais être repris lorsque ça a déjà été prononcé. And unfortunately, the words that we speak cannot be taken back after they have been spoken. Ils s'enfoncent profondément à l'intérieur de l'autre et laissent des cicatrices qu'ils ne guérissent pas rapidement. They go deep down in the other person's heart and leave scars that will not heal easily. Alors, il nous faut la grâce de Dieu pour apprendre à pardonner. Si tu es la personne qui a reçu ces paroles, il te faut la grâce de Dieu pour apprendre à pardonner et aussi à l'autre de demander pardon et de reconnaître qu'il a eu à dire des choses. Mais tout cela, on aurait pu l'éviter. So you need the grace of God in order to forgive. We can be the ones that have received the words like that from other people. So we need the grace of God in order to forgive them or even allowing the other person to come and ask for forgiveness before we can truly forgive them. and why all that could have been avoided if we had only allowed God to control us. We need to learn how to choose our words carefully. We need to be able to use our words carefully in order to show love. and when love fills the heart of somebody, they are expressed through words. So if you don't know how to speak to your neighbors or the people around you, how would you then learn how to speak to God? Imagine if you're a very arrogant person and then you speak to people anyhow. And remember, when you go before God, it is the same mouth that you used to speak to Him as well. So we need to be very careful how we put our words together because it is the same mouth with which we ask for blessings and the same one also we ask for supplication from God. So we have to be very careful. And the words that we speak can work years with the people that we have in contact with. So how do you want to impact somebody? How do you want somebody to remember you in their lives? Should it be in the right way or in the wrong way? So as believers, we need to learn how to focus on the interests of others. Galatians chapter 2 verse 6 says Then we accomplish the law of Christ which is love. So let us think a bit about our lives, how people have affected your life. There are some women to whom people have spoken to them words like you are ugly, you are stupid and they have grown up like that and they have a problem now to have confidence in themselves. There are also some young men who, because when they were young, they were very mischievous. So people told them that you will never accomplish anything in your life and those words have affected their lives today. And compared to the people who have told you that you can make it, you will be successful and how those words have helped your life up to today. The person who told you one day that I'm very proud of you. Or the lack of words of someone you love or that you would like that this person really encourage you but this person has not been able to do it. How did that impact you? So we have to... Go ahead. It could also be the lack of speaking words from the person that you were really looking up to that that person would say something and yet they didn't say anything and that situation really have affected your life as well. So why not choosing to do good in our surroundings and at all times? So we have to choose to do good. Decide de faire du bien. Je veux impacter les gens en faisant du bien dans leur vie en disant quelque chose de positif dans leur vie. We need to choose and decide to impact the world around us by speaking positive words in their lives. Amen. Nous allons voir quelques obstacles de la bonne communication. We're also going to look at some obstacles to a better communication. Et ne pas passer du temps avec Dieu dans le secret. There's also not spending time with God in the secret place. Lorsque ce n'est pas une priorité de passer du temps avec la personne qui t'a crié. When it's not a priority to spend time with your creator. Alors comment est-ce que tu aimerais avoir une... comment dire ça... apprendre à mieux communiquer avec les gens ? Si tu n'arrives pas communiquer... Vas-y. Then how do you learn how to communicate with people ? Si tu n'arrives pas à communiquer avec les... Bon, ok. Il y a aussi l'égoïsme et l'égo-centrisme. There's also mon superviseur combien de fois nous avons prié pour les gens autour de nous. And I'd like to ask the question how many times have we prayed for other people ? Because sometimes our prayers they are only about as God bless me, God help me with my thesis or anything like that. But it's only focused upon you. How many times you pray for others ? Alors combien de fois le jeu ou le moi deviennent nos motivations ? How often does fasting and prayer become your motivation ? Alors peut-être que le frère a un problème ou c'est peut-être le président dit, dès qu'il va prier pour lui, la chose va se décanter. Maybe it could be but the rest has a problem and we know that only the president can just pray for him and things will be solved. Ça peut être un autre frère ou une autre sœur. It could be another brother or sister. Mais à cause de l'égo-centrisme en fait, chacun a ses soucis. but because of selfishness and every person just want to manage his own problem. Et ça fait en sorte que nous puissions ramer dans notre vie. Ça fait en sorte que nous puissions traîner des situations qui ne devraient même plus être là. So that creates certain delays with situations that would not have taken such long time. Parce que nous ne prenons pas le temps de prier l'un pour l'autre. parce qu'il n'y a pas de prier pour l'autre. Il y a aussi la fierté. Il y a aussi la fierté qui remène le contentement de soi. Il y a aussi la peur de servir. Il y a aussi la peur des autres, la peur du regard des autres. La peur de comment les gens vont vous voir. Si je parle de Dieu, comment est-ce que les gens vont me voir? Comment est-ce que ma famille me verra? Ils diront que je suis les gens qui prient excusez-moi du terme babarazi, babaraza et voilà. Si je parle de Dieu, comment est-ce ma famille ou mon ami me sentira? On a honte de ce que les gens vont dire autour de nous. On a honte de ce que les gens vont dire autour de nous. Il y a aussi le manque de maîtrise de soi comme on a dit. Il y a le manque de la méditation de la parole de Dieu et la connaissance de Dieu. Il y a aussi le manque de méditation et le manque de connaissance du Wraud de Dieu et le manque de sagesse et le manque de wisdom. Alors, si tu manques de connaissance, si tu manques de connaissance, wisdom, ce n'est pas sagesse? Si tu manques de connaissance, si tu manques de sagesse, alors lis ta Bible, la situation, Dieu a tout mis à l'intérieur. So, if you like knowledge, just read the Bible because God has put everything in the Bible. La Bible est ton guide par excellence de la vie, de la connaissance de la vie. The Bible is your guide. He's your guide about your own life. Alors, si tu manques de sagesse, demande-la à Dieu. So, if you like wisdom, ask God. Alors, nous allons aussi voir comment est-ce qu'il faut bien communiquer, comment est-ce que rendre nos communications effectives. We're also going to see about how can we make our communication much more effective. Alors, c'est d'avoir une relation quotidienne et personnelle avec son Dieu. have a deliberationship with God. Pourquoi je dis son Dieu? With your God. Parce que, tout simplement, on ne va pas attendre que ce soit le jeûne et prière que Sister Milly s'indait de sept jours d'après pour l'Église pour être en relation avec Dieu. Because it's not about only when Sister Milly will mention about the prayer for seven days, then at that moment, you also want to be spending time with God. La relation quotidienne veut dire chaque moment. Daily relationship means every single moment. OK. demande à Dieu de guider ton cœur. Ask God to guide your heart. Maintenant, nous allons dire tout simplement il faut pardonner. I also want to say that we need to learn to forgive. Décider de ne pas se souvenir des mauvaises choses. Deciding not to remember the fault of others. c'est-à-dire quand quelqu'un nous a fait du mal, on va se dire oui, à partir d'aujourd'hui je change. It means that deciding that no matter what a person has done but from today on I have changed. Tout le monde n'est pas pareil. C'est pas parce que une personne aujourd'hui a déçu Dieu qui va dire que nous tous on va il va tout simplement ne plus nous regarder ou quoi que ce soit. It's not because somebody has been deceived or somebody is deceived by anything that can say ok, I will not look at all the believers or I will see them the same way. Alors, on devrait apprendre à dire la vérité avec amour. And we need to learn to speak the truth with love. Nous devons communiquer clairement, dire ce qu'il y a à dire clairement afin que les gens ne changent pas nos mots. We also need to learn to speak clearly whatever we need to say so that people will not change our words. Vous devrez apprendre à écouter. We need to learn to listen. Pas écouter pour répondre mais écouter pour comprendre afin que Dieu nous insuffle la sagesse. Not listening to answer but listening to understand so that God will put wisdom in us afin de répondre à chacun in order to respond to people around us. C'est approvisionner apprivoiser pardon notre langue. that we'll be able to tame our tongue. Ne pas faire d'hypothèse that will not be people who assume things. Montrer le respect. Showing respect. Mettre délibérément du temps de côté pour la communication avec les autres. And deliberately set aside time for communication with others. Nous devons à tout prix rechercher la paix que ce soit comment dire ça tant que c'est possible pour nous de rechercher la paix il faut qu'on la recherche. at whatever cost if we can let's seek peace. Alors nous allons arriver au terme de notre réflexion. J'aimerais qu'on lise Colossians 3 verset 17. So as we're reaching the end of our meditation or our teaching today I want us to read Colossians 3 verset 17. And whatever you do in word or deed do everything in the name of the Lord Jesus Christ giving thanks to God the Father through him. Amen. Alors en accord avec ce que Colossians nous dit tout ce que nous faisons tout ce que nous disons whatever we do whatever we say alors nous devons le faire avec la grâce de Dieu en pensant que nous devons donner la gloire à Dieu. We need to do it under the grace of God because we need to remember that we should give all the glory to him. Alors je vais vous laisser avec ces questions et comment est-ce que vous pouvez l'améliorer c'est comment puis-je parler à ma famille à mes amis à mes connaissances à ceux avec qui je n'ai pas je n'ai pas de relation such as how do I speak to my family my friends my acquaintances or even those that I do not have any relationship with Do I speak to them graciously or mercifully with compassion and love Dois-je construire d'autres en les encourageant avec mes mots Do I build others up by encouraging them with my words Does my words add lights and flavor in the lives of people around me les mots que j'utilise font qui le cœur froid c'est-à-dire est-ce que ça durcit le cœur des gens et les attitudes des autres Does my word harden the heart of people around me and their attitudes So I like to tell us all including myself We want to choose to make a difference in the life of somebody in one way or the other and giving glory to God in the way we speak May God bless you all Amen Amen